Tout va bien, ah ah donc bonjour à tous bonjour à toutes on est content de vous retrouver à nouveau tous les deux pour commenter encore et donc on va partir sur le jeu Tony Hawk's Underground 2 alors déjà ah tiens il a cherché de nous faire une run avec Shrek Shrek oui Shrek qui est sans doute le personnage débloquable le plus emblématique du jeu il avait déjà utilisé le perso de Shrek lors de sa run de la GDQ 2016 justement pour présenter son speedrun de Tony Hawk en un camp de guerre encore fois et pour la petite anecdote dans son dans son pili il utilise une chèvre parce que parce que bien on peut commencer par dire ça le jeu est renait sur pc mais il n'est pas renait dans sa version 20 il est avec un mode qui permet d'éliminer notamment des glitchs graphiques parce que la version pc est pas spécialement connue pour ses très grandes qualités techniques et l'idée c'est que c'est plutôt rare dans le mode du speedrun mais le mode est accepté tout à fait de manière mettant un mode officieux il est quand même accepté de manière officielle dans les catégories de speedrun et on vient de voir qu'il a déjà d'ailleurs terminé le premier monde qui était barcelone on va visiter on va voyager aujourd'hui barcelone c'est le coup la catégorie c'est le classique all goals donc il va se contenter de faire une succession de cartes et y remplir entre 6 et 7 objectifs ça suffit en fait en général pour passer à la main suivante l'idée c'est que on va raconter d'ailleurs déjà d'abord tony hox underground 2 est sorti en 2004 sur sur gamecube ps2 xbox gba et pc bon évidemment la version gba ressemble pas tout à fait à ça et c'est un tony hawk qui a qui introduit qui sera le seul d'ailleurs avec la bande de l'ex band jackass ouais j'aime ma gérard voilà stivo et tout ça donc je dis l'ex band de jackass puisque évidemment à l'époque 2004 jackass n'existait déjà plus c'est en terminant 2002 mais c'était vraiment là la suite spirituelle de ce qu'était donc pour ceux qui pour les plus alors pour les plus jeunes d'entre nous jackass vraiment jeune alors tu sais ça fait ça fait déjà bon jackass donc c'était une bande de le principe c'était une bande de crétères américains qui qui faisait des choses qui pouvaient être dangereuses au point que ils ont largement inspiré pas mal d'adolescents et d'adolescentes qui se sont retrouvés blessés voire même parfois qui ont terminé leur jour en tentant de reproduire les certaines imbécilités mais le fils spirituel de jackass en france on peut dire que c'était michael yun par exemple si il y en a qui se souviennent de l'existence de michael yun et donc l'idée c'est que tony hawk sonder ground 2 propose un mode histoire avec à la fois tony hawk et à la fois des personnages de l'univers jackass qui est genre complètement barré le mode solo et foufou et donc le début c'est à chaque émission de jackass pourrait fonctionner sur ce ce speedrun n'essayez pas de reproduire ça chez vous vous n'y arriverez pas ça a été réalisé par des professionnels oui michael yun l'acteur chanteur c'est ça on peut dire ça comme ça voilà et donc donc tout ça pour dire que là on n'est pas du tout dans le mode histoire du jeu on est comme tu l'as dit dans le mode classique qui qui va vous demander d'objets de remplir certains objectifs alors qu'ils consistent à faire des figures à des endroits données précis récupérer des objets un petit peu partout dans le niveau les lettres skate et des objets qui sont uniques à chacun des niveaux il va également devoir faire certains scores un high score un pro score et un six score réaliser trouver la cassette vidéo il va ramasser quelques points de stats pour arriver à céder dans les niveaux ultérieurs et enfin il ya le concept des lettres combo qui apparaît qui est là depuis tonioh 4 qui consiste à devoir ramasser les lettres du mot combo en un seul combo comme son nom l'indique et donc le route de route des niveaux est assez est assez précis il est établi vous pouvez même le consulter facilement sur le site speedrun point com si vous voulez vous mettre à ce jeu l'idée comme toujours avec toni hoc c'est de faire énormément de points mais de pas trop tirer sur la corde pour éviter de tomber d'une manière stupide et perdre votre combo de points tout à fait farfelu comme vous pouvez voir l'incarne shrek mais on peut incarner à peu près 30 30 skaters dont neuf pros dans ce jeu et avec des petits personnages un petit peu farfelus qu'on peut incarner aussi comme le big foot shrek notamment le soldat de un soldat de call of duty mais oui que ça a été édité par activision et un personnage qui s'appelle ce and donc la main mais c'est la celle du logo et ensuite il y avait aussi le toni hoc toni hoc du premier épisode qu'on pouvait incarné en mode en mode légèrement plus cubique étant hérité de la psa et donc on retrouve dans ce mode classique et donc là on est on vient d'arriver à l'aéroport l'aéroport est tiré de toni hoc pro skater 3 on retrouve à la fois des niveaux inspirés du mode solo du jeu et des niveaux hérités des anciens toni hoc donc l'école du premier philadelphie downhill jam dans dans l'injam c'est le premier aussi et l'école philadelphie du second los angeles le canada et l'aéroport du troisième l'aéroport du troisième qui était moi personne nommé les décors préférés que j'aimais énormément ouais on n'est pas évidemment sur les sur les décors tel qu'elle ils ont modifié les choses pour 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 les rendre plus plus adapté déjà graphiquement et plus adapté au gameplay de cet épisode et donc la présence du mode classique d'un toni hoc sonner grand 2 elle est née d'une chose très simple c'est à dire qu'au départ donc le mode classique c'est le jeu toni hoc c'est à dire que toni hoc sont des arènes fermées relativement petites dans lequel on vous demande de faire certains objectifs en deux minutes à partir de toni hoc pro skater 4 ils se sont dit que finalement la formule avait fait son temps et qu'il était temps de la faire évoluer ils ont créé un mode story beaucoup plus ouvert où il faut parler à des pnj pour avoir de nouvelles missions si vous pensiez que les gens étaient pénibles que dans les années 2010 avec la création des réseaux sociaux quand ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient dans un jeu vidéo détrompez vous il se trouve à l'époque que les joueurs de toni hoc pro skater 4 et de toni hoc underground ont déjà chouiné il n'y a plus notre mode classique que que c'était le jeu qu'on aimait donc sur le coup compromis a été trouvé dans toni hoc sonner grand 2 on garde à la fois le mode l'histoire telle qu'il a été tel qu'il est l'évolution logique de la série et le mode classique à côté fait son retour avec les arènes et les scores à faire en deux minutes donc sur le coup youpi tout le monde est content le mode classique sera mieux intégré dans les épisodes suivants en particulier dans les épisodes 360 puisque ils seront sous la forme de bandes d'arcade à activer dans un monde ouvert qui délimitera automatiquement un endroit pour pouvoir faire justement c'est ses objectifs en deux minutes et sur le coup tout le monde sera content je sais pas je suppose et en tout cas au niveau du ton ce sera sans doute ce sera vraiment le toni hoc le plus foufou et le plus déjanté l'un de grande 2 de très très loin et les autres sur le coup atopteront un ton plus sérieux qui sera un petit peu bon voilà c'était un petit peu pour moi je trouve ça un petit peu dommage le regain de sérieux entre guillemets il faut qu'on va le retrouver à plusieurs endroits notamment lors du mardi gras de la nouvelle orléans on pourra voir un clown piloter un char en train de balancer des femmes vivres dans les rues il y a un niveau aussi où il faut libérer des âmes d'un cimetière qui prennent le corps des dépassants pour qu'ils ne viennent des zombies c'est normal c'est énorme on est dans la grosse simulation de ce qui est là je me souviens aussi de certains endroits du jeu où on était sur un se s'est allongé sur ces espèces de planches où on devait parcourir à toute vitesse les niveaux qui était quasi un maniable mais c'était une horreur en vrai c'était très fun un maniable mais c'est drôle et donc l'autre truc avec ce toni hoc sonar grand 2 c'est l'évolution du gameplay est ce que tu envie nous parler de l'évolution du gameplay entre les anciens et les nouveaux toni hoc déjà là dans ce celui-ci on a la possibilité de quitter sa planche comme dans le précédent dans le grand je crois on peut quitter sa planche marcher courir sauter prendre des échelles pour pouvoir atteindre des gâtes plus plus élevées l'idée c'est que quand on quitte la planche oui on a un petit petit compteur de temps qui se met qui se met en route et qui vous allez avoir cette durée précise pour pouvoir remonter sur votre planche et continuer votre combo donc c'est c'est juste une manière de lier les qu'il y a également d'autres particularités dans le gameplay dans cette version là déjà on est là le runner utilise une technique qui lui permet d'aller plus haut et un petit peu plus vite qui s'appelle le butt slapping donc ça en fait ça consiste à faire un flip et dans la demi-seconde juste après de faire un saut ce qui lui permet du coup d'atteindre des plus grands d'auteurs en fait ça c'est le butt slapping il y a des nouveaux tricks aussi comme le nata spin aussi le fait d'essayer d'atterrer sur une poubelle et du coup tourner sans cesse sur la poubelle comme un spin je sais pas si on appelle ça les petits jouets là qui sont montés à la mode là que tu mets sur ton doigt et qui tombe tout seul et les nata spin sont un peu comme comme les tricks au coping ou les tricks en manuel c'est à dire qu'ils sont modifiables directement pendant votre nata spin il suffit de double taper une touche pour changer de figure et essayer de garder le plus longtemps la balance possible en vrai quand on vous demande des scores de jeu très élevés juste un nata spin bien géré avec suffisamment de changement vous permet déjà d'exploser le score et c'est un petit peu l'idée du jeu tout est fait pour que si vous ne faites pas des points dans ton yorks en un grand 2 c'est un problème tu me parlais hier du système de rage également quand tu tombes tu peux même gagner des c'est ce qu'on appelle la figure s'appelle freak out et c'est 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 plutôt drôle puisque lorsque vous tombez il faut marteler un bouton une jauge monte et ça vous permet de jeter votre skate casser en deux peu importe mais ça vous donne surtout des points de freak out qui fait que si vous enchaînez directement derrière avec une figure de coup vous relevez vous avez encore un multiplicateur supplémentaire et encore la possibilité de rajouter encore des points à votre combo à la d'accueil d'ailleurs on est on est sur un décor que les plus anciens reconnaîtront bien sûr puisque c'est le bon vide code du premier ton york ton york mais donc un jeu de ce qu'est c'est aussi un jeu d'ambiance avec plusieurs musiques plusieurs groupes en blématique à travers les jeux dans celui là on va pouvoir écouter 54 pistes dont certains morceaux de disturbed on a du frank sinatra du john cash du lamb of god un petit peu de the doors et du cutchings pour les connaissances le mode god qui était hier au soir où elle feste et qui nous a offert un concert donc comme d'hab une une playlist extrêmement variée qui va qui va bouger entre qui va aller du hip hop au métal le plus extrême comme c'est souvent le cas dans la série de ton york alors tu vois justement pour le niveau de l'entrepôt il a changé ses stats notamment des stats de strike je crois il a enlevé des points et une certaine stats puis a rejeté sur le bot pour là disons qu'il va bourrer les points au niveau de la vitesse puisqu'on est dans un speedrun on va on va pas chercher à comprendre c'est ça on va enlever selon les figures qu'ils n'utilisent absolument pas ensuite il ya juste au niveau gameplay sur mentionner hier la remplacement du wall plant par le sticker slap qui permet donc de coller des stickers un petit peu comme comme au début du dernier film d'animation spider-man pour ceux qui l'ont vu et également on a la possibilité de faire des tags dans ce dans cet épisode puisqu'on va vous demander dans le mode histoire d'aller faire des tags n'importe quand vu qu'on peut quitter sa planche on parle un peu dure dans le dans le chat on repère pendant que dans le chat au même avec que c'est à voir ce qu'ils aient à voir ce qu'ils ne s'appellent plus matos là on est en train de regarder sa new game plus en classique all goals donc il est quatrième dans sa catégorie avec un temps en real time de 20 minutes 51 secondes et en in game time de 18 minutes et 29 secondes savoir aussi que ce runner joue à plusieurs jeux à des records sur plusieurs jeux notamment dark suisse 2 tonioc posketeur 5 et dora l'exploratrice c'est donc un runner qui aime beaucoup les bons jeux parce qu'il joue notamment à winnie l'ourson rumbly to be adventure agressivine dora l'exploratrice super luigi 64 mais surtout oui il joue à toniocs posketeur 5 et donc on est content qu'il fasse partie des trois personnes qui ont acheté le jeu merci beaucoup et il vient ou les personnes qui engueulez pour le classique madison s'il vous plaît fallait annuler le jeu et le jeu oui tiens je l'ai pas dit dans les sorties du jeu le jeu est ressorti sur la playstation portable de sony sous le titre tony ox underground 2 remix là que se peut ouais en ajoutant sur le quelques petites douceurs dont deux décors tirés directement du l'épisode suivant american wasteland voilà pour le plaisir pendant que là le runner est sur aussi le décor de la neige de manière générale je pense que les premiers toniocs enfin moi le 3 m'a énormément marqué il n'y a pas un décor que je n'aime pas dans toniocs plus encore que dans toniocs 2 la cassette là pour la choper c'est quoi et la pauvre voilà justement lui il l'a mais il n'y arrive bien il force monsieur et oui le iran également en rock band 3 c'est important et alors là on a un abus total par contre de déplacement à pied pour montrer au poteau monter au poteau alors là bravo ah oui je pensais qu'il faisait que des choses régulières ah non il semblerait que qu'il arrive à abuser aussi du en prenant appui sur les endroits où il est pas censé pouvoir prendre appui d'accessions je vais pas tout citer tous les lieux qu'on peut visiter mais sur sa route sur routing de speedrun là il est passé entre autres entre à à barcelone ou en australie un endroit qui s'appelle scatopia un bar à berlin donc on a déjà dit daniel jam et je vous laisse la surprise de fin pour le niveau comment ça sera de rock band 3 sachez que il est premier avec deux autres acolytes en mode endless setlist alors vu le nom du mode je suppose que ça consiste à faire tous les titres du jeu d'affilé il aura fallu quasiment sept heures pour faire ça et le niveau c'était expert donc comment ça sera une rock band en faisant bouger très rapidement les doigts après je sais pas peut-être qu'il était à la batterie ou aux champs ce monsieur ma carrière de skater semi pro dans le circuit alors non c'était c'est un homonyme jamais de vol c'était pas moi j'en crois que c'était moi mais non 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 cela dit je fais bonne illusion en termes de skater puisque je porte presque tout le temps des vans donc les gens ont pensé ah t'es skater t'es les vans bon je sais pas sur le chat si vous vous souvenez avec beaucoup d'émotion de vos parties de toni ox pro skater si beaucoup ont joué parce que ça fait vraiment partie de ce jeu aujourd'hui qui les jeux de skate sont plus franchement à la mode il y a eu son concurrent entre guillemets un réaliste skate qui est aussi a disparu c'est un autre délire c'est vraiment une identité je trouvais d'ailleurs il vient de là il vient de louper son combo ils viennent de louper le le combo pour attraper des lettres combo pour ceux qui voudraient rené le jeu vous avez plusieurs catégories de disponibles vous avez le mode story le mode story all goals donc toujours tous les objectifs le mode classique classique all goals c'est le 100% vous avez trois niveaux difficultés différents le easy le normal et le sick et pour les plus téméraires vous avez aussi le new game et le new game plus et il a loupé encore une fois il va devoir recommencer le niveau ah c'est terrible et donc oui ce chose qui change en mode sick entre guillemets c'est le nombre de points qu'il vous est demandé pour les pour les objectifs c'est pas voilà la différence c'est pas dingue et donc là je vous l'annonce il a 13 secondes à bon ça va aller parce que le le timer a beau s'arrêter le niveau ne s'arrête que lorsque vous claquer entre guillemets votre dernier combo ou que vous tombez lamentablement bien entendu il a loupé la lettre b ça va être très compliqué va-t-il se rattraper ce qui sera un troisième échec d'affilée alala alala que de suspense dans cette jdq déjà aussi bon matin et non c'est bon il a eu on était avec lui troisième essai fut le bon et donc nous arrivons au dernier niveau avec un fail d'entrée de jeu comme ça au moins c'est réglé triangle des derniers voilà donc un niveau qui n'a n'a aucun sens ni qu'une tête on peut le dire bon dans un jeu qui en même temps n'a une qualité bien sûr qu'a pu rencontrer tony hock et sa femme gagner une ps2 très bien d'ailleurs solide en si jamais si jamais vous avez du temps vous pouvez consulter le twitter de tony hock extrêmement drôle dans lequel il marque à chaque fois que que les personnes soit le prennent pour quelqu'un d'autre soit ne le reconnaissent pas soit ne croient pas qu'il est tony hock même lorsqu'il marque sa carte d'identité voilà certains trouvent que c'est un petit peu qui fait souvent des crises d'ego mais moi je trouve ça très drôle tony hock la version asiatique d'ailleurs si un jour j'ouvre j'ouvre un restaurant chinois à volonté croyez moi je l'appellerai tony hock et je sais pas si ça va marcher mais le nom sera cool et donc on en train tranquillement de terminer la règle et voilà taille 21 huit vert alors on est on est relativement loin de on est relativement loin de son world record mais ça c'est plutôt bien passé à part voilà sur la fin voilà bon écoute ça y est la ronde de tony hock de ceux de ce marathon est terminé 20 ans se retrouver à nouveau pour commenter à nouveau dit tony hock dans quelques temps ça pourrait arriver ça sera avec grand plaisir en tout cas j'essaie à me libérer pour l'occasion est ce qu'on te revoit durant cette c'est moi juste une fois pour quoi que vendredi à 14 heures si rien ne bouge pas entre temps et toi je sais qu'on te voit juste après donc je vais rester et moi je reviens et je voilà moi j'espère que ça vous a plu c'est allé vite c'est vrai que tony hock c'est toujours c'est c'est spectaculaire dans l'exécution mais c'est pas une c'est pas une run qui va casser le jeu dans tous les sens et passer une fois des décors ni où il va y avoir de quelconque glitch à expliquer parce que finalement on reste assez dans les règles du jeu c'est juste purement de l'exécution c'est juste qu'il y a zéro